Il est rédacteur en chef du matin, près de 300 000 personnes lisent son journal. Merci d'accueillir Grégoire Napet. Bonsoir, bienvenue. Je vous présente très tôt Sennuizerne, qui représente certains de vos plus gros annonceurs et à qui je vous propose d'échanger en seconde partie de notre tien. Mais d'abord, mardi, l'Institut de Recherche et d'études des médias publicitaires, la REMP, a publié sa dernière enquête. L'occasion pour les médias suisses, comme c'est le cas deux fois par an, de se mesurer la kiki. Alors, comment se porte celle du matin ? Elle est en forme. Elle va très très bien. Elle va mieux. Elle va mieux. Elle va mieux qu'avant. Et avec l'équipe, on bosse pour tenir ce savant équilibre de futiles et de news et d'éclairage et de vulgarisation pour continuer à faire notre boulot. Les chiffres, c'est premier titre payant de Suisse Romande avec un peu moins de 300 000 lecteurs. Pour vous, c'est des chiffres qui sont évidemment importants ? Alors ça, c'est les chiffres du journal. Et puis, il faut ajouter un peu plus de 100 000 pour le web. C'est des chiffres qui sont super importants parce que d'abord, ils nous rassurent. Ils nous disent qu'on est lus. C'est important. Tous les journaux ne sont pas lus. Et puis, ils disent au marché, comme pour M. Tsenhoizerne, combien il y a de lecteurs. Et donc, combien ils peuvent rester comme annonce ? Vous restez bankable. Vous savez comment la REMP arrive à estimer le lectorat de chaque titre ? La REMP fait des sondages. Elle fait des sondages. Elle pose des vraies questions à des vrais gens. Des panels. C'est sur les âges, des catégories socioprofessionnelles, etc. Donc, c'est comme les autres sondages. C'est du bullshit total. C'est juste pour faire le marketing. Ça n'est pas fiable. C'est clair. On verra, notamment, par exemple, après les élections fédérales, si les sondages se trompent ou pas. Mais il faut bien une référence. Et nous, on prend celle-là. La REMP explique avoir suivi une nouvelle méthodologie pour cette enquête. Ce qui ne permet pas de comparer les résultats avec ceux des précédentes éditions. Mais en gros, vous savez tout de même si le lectorat du matin a augmenté ou a baissé ? Alors, soyons honnêtes. Là, on a un petit peu stagné. Mais globalement, on est stable. C'est 300 000 prines plus 100 000 web. Les 400 000, on les tient. On les tient bien. Donc, à ce niveau-là, on n'a rien à dire. On a cette audience incroyable. Ça fait quoi ? Ça fait un peu moins d'un quart des romans. C'est énorme. Le quotidien... Il est chou, hein ? Oui, il est chou. Il est très optimiste et très motivé. Le quotidien, le courrier, lui, estime que l'échantillon de sondage de la REMP est trop réduit. Il a aussi donc décidé de sortir du classement, peut-être pour des raisons financières. Oui, ça, c'est possible. Le courrier. Oui, c'est un petit journal. Ça coûte cher d'obtenir ces chiffres ? Oui, ça coûte cher. Après, ça dépend ce que vous voulez avoir. L'éditeur décide ce qu'il commande comme type d'études. T'as un média pour nous. T'as un média pour nous. T'as un média publication remande. Il dit, ben voilà, je veux connaître le profil, si c'est des hommes, des femmes, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Puis, en fonction de ça, vous payez plus ou moins. Combien ? Je ne vous dirai pas. Pour qu'un journal, je ne le sais pas, c'est mon éditeur qui paye et ça m'arrange bien. C'est son chef qui paye. Moi, je sais, je suis actionnaire de ton média, mais je ne vous dis pas. Pour qu'un journal tourne, il faut des lecteurs, bien sûr, mais il faut aussi des annonceurs. Environ 95% de la population résidant en Suisse lit régulièrement un journal ou un magazine. C'est un chiffre important. Et chaque année, les annonceurs, vous, investissez 1,5 milliard dans les médias du pays. Oui, c'est une subvention qu'on donne aux médias, une subvention qu'on baisse régulièrement parce qu'on se réalise que ça ne sert à rien puisque de moins en moins des personnes les lisent. C'est clair, cette subvention, elle fait fiuuuu, comme ça depuis plusieurs années. On parle en effet de baisse du revenu publicitaire, mais qu'est-ce qui est important pour vous, Grégoire Napet ? Conserver les lecteurs ou conserver les annonceurs ? Les deux, mon adjudant. Les deux. J'ai besoin de lecteurs parce que j'ai besoin d'être lu. J'ai besoin d'annonceurs parce que j'ai besoin d'être un produit rentable. Le matin, aller moins bien à une période, il va mieux. Et il y a toujours des annonceurs. Et peut-être qu'ils ne sont pas dans les subventions. Non, non. Moi, j'ai notamment une entreprise auquel je siège au conseil d'administration qui, en effet, dépense beaucoup de l'argent dans le matin, chaque semaine, chaque jour même. C'est une entreprise active dans le... comment dire ? C'est un bordel, en fait. Et tous les jours, on publie des photos de nos produits sur deux pages. Et ça, je dois dire, ça, c'est très rentable. Des fois même trois pages. Et je vous en remercie parce que ça fait partie de nos revenus. Mais vous êtes à l'aise avec ces pages, Grégoire Napet ? On a eu beaucoup de courriers à un moment donné. Depuis le début de l'année, je n'en ai plus du tout. Je suis à l'aise. J'assume. Ça fait partie de la vie. Elles ou ils sont là. Et voilà. Très rapidement. Moi aussi, j'assume d'aller au pute. Très rapidement. Très rapidement. L'avenir de la presse remonte, M. Tsenayzer, en une phrase. Vous savez, peu importe s'il est à l'aise et s'il assume. Parce que je crois, c'est clair, dans cinq ans environ, votre journal, il aura disparu, fusionné avec des autres. Il n'y aura plus que les 20 minutes belges. Et peut-être un journal payant pour les riches, avec des publicités pour les jets, les montres, les banques et pas ça. Ça, c'est clair. C'est bien. Mais c'est bien d'être positif. Fais le boulot de journaliste. Innover, innover et surprendre M. Tsenayzer avec des nouvelles choses auxquelles il n'a pas pensé. Je suis sûr qu'on peut y arriver. On m'étonnerait. C'est ce qu'on verra. On verra à qui de vous deux l'avenir donne raison. En tout cas, Grégoire Napet et Tsenayzer, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. C'était intéressant.